Bonjour à tous, une vidéo avec l'archange Raphaël pour tous les petits bobos de la vie et puis aussi tout ce qui est un petit peu plus tragique, un peu plus compliqué, les grosses maladies. En fait l'idée c'est de libérer, de lisser, de guérir, de cicatriser l'aura autant que vos corps et c'est quelque chose qu'on néglige parfois pour vraiment vous permettre d'aller bien dans vos vies et d'avoir le plus d'énergie possible. Je vous explique tout ça après. On commence. Donc voilà, c'est une vidéo sur tous ces bobos, tous ces petits bobos, ces chutes qu'on a pu avoir. Peut-être même ces souffrances de nourrissons d'après ce que j'entends, qu'on néglige trop. Je pense que quand un bébé fait des dents, je crois que ça doit être quelque chose de juste hallucinant. On a tous fait nos dents, on est tous tombés, on a eu tous des accidents de voiture, on a tous eu des écorchis, on a tous eu des accidents de vélo. Et aussi, on a juste eu des petites chirurgies et parfois des maladies plus graves. Tout ça, on a pris en compte sur nous, on a vraiment bien travaillé sur nos corps, notre santé. On a vraiment fait attention à faire en sorte que tout soit le mieux possible pour nous d'un point de vue terrestre. Mais est-ce qu'on a pris en compte nos énergies et notre âme ? Est-ce qu'à ce moment-là de nos vies, ou ce qu'on s'est dit, est-ce que je vais aller traiter aussi ces espaces invisibles, mais subtils, donc qu'ils existent ? Donc, je ne pense pas qu'on l'ait toujours fait. Il y a l'homéopathie, il y a l'arnica en 5CH qui est quand même assez réputé pour tout ça, mais là c'est un petit peu plus spécifique. Ce n'est pas que les coups de l'âme, ça va être aussi toutes les chirurgies, toutes les ouvertures en fait, au niveau du corps, qui peuvent créer des ouvertures au niveau de vos énergies. Donc, quand vous faites ça, en fait, le problème, c'est que vous allez avoir des petites fuites, des petites fissures qui vont se créer. Le problème, c'est que votre énergie, si vous voulez, par exemple, un vaccin ou une piqûre, d'accord ? Bon, des fois, il peut y avoir un petit trou et du coup, l'énergie, elle va s'écouler par ce petit trou. Plutôt que de reprendre le circuit, voilà, qui va mener au cœur, tout simplement. En fait, tous les circuits énergétiques mènent au cœur. Donc, ça, c'est pratique. C'est vraiment très, très, très vital. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, notre mission de vie, c'est aimer. Je vous le rappelle, mais je crois que si vous êtes ici, c'est que vraiment, c'est... Vous en êtes conscient, en fait. Parce que, vraiment, notre mission la plus importante, c'est d'aimer, de savoir aimer. Et donc, j'ai envie de dire, de s'y employer le mieux possible. Parce que... De s'y employer le mieux possible. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas si simple dans cette vie assez chaotique. Et dans cette vie où on retrouve toutes sortes de profils de personnes. Donc, on va s'y employer. Donc, cette vidéo contribue à ça. Même si on va parler des ongles incarnés et puis des petits bobos de la vie. Mais il y a vraiment eu des impacts, des traces sur ces espaces-là. Et on va vraiment aussi, en fait, tout simplement, gommer, réparer ces espaces. Pour qu'il n'y ait plus d'impact dans vos énergies. En gros, c'est ce qui est important. Pour les énergies. Vous savez que cette vidéo, vous devrez la faire plusieurs fois. Parce que, en fait, tout simplement, vous allez devoir nettoyer votre aura qui va se rétracter au fur et à mesure de votre purification, de votre fusion. Mais ces traces, en fait, de fractures vont pouvoir se révéler une nouvelle fois. Ou vont apparaître. Alors que vous aurez fait le travail. C'est juste que vous n'aurez pas été sur tous les plans. C'est normal. C'est comme ça. C'est que l'aura est tellement vaste qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Comme ça, vous le savez. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois. Mais peut-être dans quelques temps, en fait. Pour vous aider. Donc, je rigole parce que là, ça travaille sur les énergies du cœur. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes au niveau du cœur. Donc, on est vraiment à la fois sur des chagrins, des problèmes de santé, des blessures d'ordre émotionnel, physique, psychologique. Mais du coup, qui sont des blessures aussi énergétiques ou spirituelles. Parce qu'en fait, tout ça va se répercuter. Tout ça va s'inscrire dans le grand livre de votre vie qui est dans votre aura, en fait. Tout simplement. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop d'impact. Que votre passé ne laisse pas trop d'impact, en fait. Sur cette vie. Sur ce moment présent. Parce qu'en fait, malheureusement, parfois, on voit un chagrin d'enfant. Un chagrin d'enfant, ça peut vraiment, par une chute, en fait. Ça peut vraiment bloquer certaines énergies du cœur. Et du coup, en fait, quand cet espace-là est bloqué, ça ne peut pas rayonner comme ça doit rayonner, en fait. La peur d'un enfant, voilà, suite à une grande chute. C'est marrant, on montre des enfants qui tombent. Donc, c'est pas moi. Les enfants qui font des chutes en vélo. Ça pourrait être moi, mais je crois que, voilà. J'ai compris très vite que ce n'était pas pour moi. Donc, en fait, voilà. C'est des choses qui peuvent sembler très bénins. Mais, en fait, on n'a pas pris de soin de nos énergies. Parce qu'on n'en avait pas conscience. Ou à moins qu'on vous ait mis un petit peu d'un cas. Ou on vous ait donné des choses comme ça. Mais, sinon, en fait, tout ça reste à l'intérieur. Et ça va comme cabosser votre aura. C'est comme si ça rentre et ça impacte. Une fois que ça impacte, l'énergie, elle reste visible. Elle reste comme une sorte de mémoire, en fait. Ça tourne un petit peu en boucle. Et l'idée, c'est vraiment que ce soin est l'arc-en-jeu. Raphaël, alors, nous, il l'a demandé. Et nous, on l'a vu dans nos vies. Vraiment. Qu'une terme d'hypersensibilité, de protection, ça nous a fait beaucoup de bien de traiter ces cicatrices. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on les traite. Parce que, ben voilà, le chemin de la flamme est assez long. Et du coup, il est long. On l'a fait il y a six mois. On l'a fait il y a plus d'un an. Et là, on sent qu'on doit le refaire à nouveau. Alors, comment on sait qu'on doit le faire ? En fait, ça s'inscrit dans les pensées, dans les discussions. On repense à la chute qu'on a faite il y a telle année. L'opération qu'on a eue à tel moment. Et en fait, c'est comme ça qu'on sent que le corps demande un petit soutien. Parce que, des fois, il ne peut pas tout faire. Déjà, il ne peut pas tout faire. Il a déjà cicatrisé. Mais il y a peut-être besoin, et sûrement, de la présence de l'ange. C'est quand même le grand médecin, l'arche en Raphaël. Pour vraiment aller plus loin dans notre être. Et prendre soin. Pas seulement de notre corps, de notre mental. Mais aussi, prendre soin de nos énergies. C'est quelque chose qu'on va nous demander de plus en plus. Je pense d'ailleurs que les enfants de cette nouvelle génération vont avoir vraiment cette sensibilité, s'ils n'ont pas déjà. Et on va vraiment ressentir de plus en plus ces énergies. Là, ça va donner une sorte d'hypersensibilité. Mais en fait, c'est de la connaissance de soi. L'hypersensibilité, pour moi, c'est encore autre chose. C'est être connecté à son âme. Mais ça, j'ai beaucoup de gens sur cette chaîne qui ont cette lecture, ces sensations, en fait. Ils vont avoir autant mal à leur corps, quand il va y avoir un bleu, que dans un bleu, dans leur âme. Là, ils me disent qu'il y a aussi la Star of Bethlehem, qui peut être très bien. C'est la grande consolatrice. C'est en fleur de Bac, et ça peut aussi vous aider à libérer tout ça. Et bien sûr, mon élixir préféré de pierre, l'élixir de calcétron. Voilà, je vous ai tout dit. Je pense que tout ça combiné, vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. L'idée, c'est de remettre de l'amour en soi. Les anges, c'est ce qu'ils font. Ils nous envoient de l'amour, de la lumière, dans des fréquences spécifiques. Ils vont aussi nous permettre d'utiliser ces guérisons pour développer encore plus d'amour. Parce que la mission d'un ange, c'est de nous aider à aimer sur Terre. C'est de nous aider à poser nos vies sur Terre. C'est de nous aider à nous réaliser, à aimer. Et vraiment être alignés sur notre mission. Et vraiment être en reconnexion avec le ciel et le divin. Enfin, vraiment, ils sont... C'est vraiment leur mission. Donc, on a vraiment besoin d'eux et encore plus. Moi, je le sens encore plus en ce moment. Pour stabiliser, pour être protégé, pour pouvoir être ancré dans notre vie. Tout en ayant cette possibilité de rayonner qui on est. Donc, des grandes énergies, des grandes auras. De les maîtriser au mieux. Et puis, d'en prendre soin. Je parle de prendre soin de l'aura parce que, parfois, par exemple, on a le cas. Il y a plusieurs régies dans le voisinage. Et en fait, les auras se télescopent, en fait. C'est grand. C'est grand sur plusieurs dizaines de mètres, parfois beaucoup plus. Donc, l'idée de prendre soin de son aura, c'est aussi qu'elle ait une sorte de protection autour d'elle. Qu'elle ne se mélange pas trop parce que sinon, ça vous fait encore d'autres nettoyages à faire. Ce qui n'est pas toujours très agréable et très facile. Donc, voilà. On est vraiment sur toute cette prise de conscience, cette prise de connaissance intégrée qu'on est tout ça. Mais je pense que vous le savez déjà. Sinon, je pense que vous le savez déjà parce qu'on ne parle que de ça et c'est une manière de vivre, en fait. Voilà. Là, je pense à la gorge. Je sens grosse libération au niveau de la gorge et au niveau du cœur. Ils me disent de parler des végétations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu ces opérations et disent qu'au niveau des anesthésies, ça a pu un peu, je répète, ça a pu embrumer le cerveau, certaines facultés cérébrales. Donc là, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment retirer les effets. Alors, jamais on n'est contre une opération quand elle est nécessaire pour vraiment vous faire accompagner. L'idée, c'est plus de prendre en charge les choses sur un plan aussi énergétique parce que c'est important, en fait, tout simplement. Donc, on va vraiment, on va vraiment, on va vraiment, on va vraiment, pardon, excusez-moi parce que j'ai d'autres idées qui se télescopent comme d'habitude. Donc, on va vraiment prendre soin de nous sur tous ces espaces-là, en fait, vraiment. Et il me montre aussi que ça a créé des stress au niveau du premier chakra et ça a créé comme une sorte d'inflammation au niveau du premier chakra. Donc là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Il y a vraiment une, voilà, laissez-vous faire, ne cherchez pas trop à comprendre. Ils me disent aussi, il y a une grande guérison qui est à faire, et ça c'est vrai, je le vois très régulièrement au niveau de l'accouchement des mamans. Il faudrait vraiment utiliser même ce soin pour réparer les accouchements, qu'ils se soient bien passés ou pas bien passés. Il y a un impact forcément sur le corps parce que c'est un effort qui est assez considérable. Donc, vous avez tout donné, et en fait, il faut aider le corps et les énergies à se remettre. Et même si fonctionnellement, on va bien, on reprend sa vie et tout ça, ça peut venir même 15, 20 ans après. Ça peut, si le chakra de la maternité n'est pas réparé, il va y avoir des manifestations. Au niveau du premier chakra, au niveau de la santé, au niveau de l'inconfort en fait. De l'inconfort, ça va se jouer au niveau du bassin. Donc, c'est embêtant. C'est embêtant et pendant tout ce temps de vie où vous n'avez pas été alerté, parce que vous voyez, un déséquilibre énergétique, ça peut mettre longtemps avant de se transformer en maladie, avant d'arriver sur un plan physique. Là, en général, ça peut mettre 15, 20 ans. Et en fait, quand ça, ça n'a pas été traité, en fait, vous traversez votre vie avec cette faille autour de vous, ce qui peut vous faire perdre beaucoup d'énergie vitale pour accomplir votre chemin, construire votre vie, et en même temps, vous réaliser sur le chemin de l'amour. Donc voilà, cette vidéo, elle sert vraiment à ça. Je pense qu'il y a tellement d'autres situations qu'on a oublié le monde, parce qu'en fait, la vie est remplie de petits événements comme ça, qui nous heurtent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à la faire plusieurs fois, parce que c'est rare que je sente autant d'impact dans la vie, et là, j'en sens vraiment beaucoup, donc je pense que ça va servir à beaucoup de gens. Même sur des... Des fois, c'est des choses qu'on a complètement oubliées, donc il ne faut pas hésiter, d'accord ? Voilà. On sent aussi beaucoup de frayeur, face à la maladie aussi, c'est normal. Et par contre, je vous dis, tout ce qu'on sent, et là, ce qu'on sent qui est un petit peu lourd et désagréable, mais là, est-ce que vous sentez que vous êtes remplis par une forme de lumière et de paix, qui vient vraiment comme un baume cicatrisant, comme un baume de lumière, vous réparer à l'intérieur de vous-même. Moi, je le sens là très... J'adore cette sensation. J'adore cette sensation. C'est comme si tout se détend, tout se repose, tout retrouve sa place, les énergies recirculent complètement. Donc, j'espère que vous l'apercevez aussi. Ça peut être à votre manière. Ça peut être aussi, ça peut vous faire dormir. C'est pas un problème. Tout est parfait. Laissez juste vous porter, 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 porter. Et là même, j'ai envie de vous dire qu'on est en train de travailler sur des espaces. que je vois souvent chez les enfants qui ont des troubles de l'attention. Alors, il y a les enfants, mais il y a les adultes aussi qui peuvent en avoir. Voilà. Ça resynchronise. Bon, je ne sais pas si vous voyez, si les médiums vous voient. Moi, je vois qu'on a enveloppé de lumière, en fait, verte, la lumière de Raphaël. Donc, il y a vraiment, voilà, le TDA, il dit, c'est pas une fatalité. Il faut vraiment travailler là-dessus. C'est vrai que moi, je recommence à recevoir, voilà, je pense que c'est un problème dans notre société. Puis, je lisais un article, 40% de la population, moi, est en hypersensibilité. Enfin, parce que 40% de la population serait au potentiel. il y a une dame qui vient d'écrire un livre là-dessus. Voilà. Et donc, on fait une reconnexion là, en plus, avec le cœur. C'est vrai que les hauts potentiels intellectuels, des fois, ils ont une coupure à ce niveau-là. Donc, l'idée, vous avez bien compris, c'est de réparer ces chocs de l'âme qui vous empêchent de rassembler toute votre énergie pour aimer, pour aller mieux, pour vibrer. Ça a fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit dans plein de vidéos avant. L'énergie de vie et l'énergie d'amour, elles sont très proches. Et pour être bien dans sa vie, pour savoir aimer, il faut que les deux énergies soient bien équilibrées et qu'elles soient bien ouvertes sur le plan du cœur. Donc, voilà. Là, c'est en train de s'installer. Je pense qu'on va pouvoir aller dormir après ça. Puis, si vous avez l'impression de vous enfoncer dans votre corps, d'accord, c'est tout à fait ça. C'est que certaines fractures nous empêchent d'être posées, d'être intégrées, ou en fait, partie-nous un peu en suspension. Et du coup, cette partie-là, elle est moins protégée. Donc là, voilà. L'idée, c'est de rentrer dans le corps, rentrer dans le corps, rentrer dans le corps. C'est super. Et vraiment, merci. Merci, alors, quand je rappelle, parce que vraiment, on sent cette détente et puis cette circulation même au niveau des jambes. On sent vraiment que ces blessures du premier chakra sont quand même assez importantes dans la vie. ça touche beaucoup de personnes. Encore un petit peu de patience. Encore un petit peu de patience, ça va même fermer. Là, je pense qu'on est sur des choses un peu plus sérieuses parce que je vois des grosses déchirures au niveau du dos. donc ça vient aussi cicatriser ce genre de blessures de l'âme. Et ça vient rassembler les parties, en fait, les parties qui ont besoin d'être ramées pour qu'elles retrouvent leur bonne place avec le moins de fatigue. si vous avez eu des graves maladies, là je pense à quelqu'un en particulier que j'ai pu aider il y a des années lumières quand je faisais du massage sur chaise. quand vous avez eu des graves maladies ou quand ça a été des prognostics un peu compliqués, il peut s'en suivre une guérison physique et en même temps de la fatigue, du stress. Cette sensation de ne pas se retrouver comme avant dans sa vie, en fait, dans son énergie, dans tout ça. Alors bien sûr, il faut du temps pour se remettre, mais si en fait on reste dans une sorte de torpeur et de fatigue permanente, c'est compliqué et pour l'instant, il y a quelques solutions pour se remettre en fait sur le corps, c'est qu'il faut rééquilibrer tous les circuits énergétiques qui ont été un peu emboutis comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc par le massage, on peut le faire. Certains masseurs ont se toucher là et peuvent le faire. ce que je voulais vous dire c'est que cette vidéo va vous aider. Il ne faut pas vous décourager. Il faut juste maintenant dans votre convalescence inclure cette réparation de votre système énergétique pour vraiment aller mieux en fait, tout simplement. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur des graves maladies avec l'énergie mais aussi avec la méditation. Après, c'est pareil. Différentes vibrations magnétiques, différentes techniques de méditation et là, avec l'art quand je rappelle, c'est ça qui est bien. Il va vous offrir tout ce dont vous avez besoin et ça, c'est le cadeau. On ne se pose pas 15 000 questions. Alors, on va sûrement s'arrêter là. Voilà. Mais je pense et d'après ce que je perçois et son envie à lui, c'est que je pense que pour certaines personnes qui ont vécu comme ça des choses un peu compliquées, vous pourrez la mettre deux fois. Deux fois d'affilée, ça va vous permettre de relancer, de travailler sur un certain nombre d'espace en vous parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie à traiter dans une âme. Ça, c'est clair. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre présence. J'espère que ça vous a fait du bien. Laissez-moi vos petits commentaires. Comme ça, je verrai comment ça, comment les rencontres avec les anges vous permettent toujours d'améliorer la vie, de laisser une trace, de la lumière, j'adore ça. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada